Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 incroyable. La France prépare la division du Sénégal. Nous remercions le Premier ministre Ousmane Sango pour sa réponse et ses avertissements adressés aux autorités françaises et à l'écrivain qui a fait ce qu'il a fait sur tous ces livres-là. Donc, nous soutenons aussi le peuple sénégalais. Nous sommes de guerre avec le peuple sénégalais. Car la France n'a pas changé. Nous, nous ne sommes... J'aimerais que tout le monde sasse. Nous, le peuple de l'AIS, nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes contre la politique française. Nous soutenons, nous sommes de guerre avec le peuple sénégalais. Donc, écoutons la réaction de Ousmane Sango. Nous, nous sommes très fiers du peuple sénégalais et nous avons vu que tous les Sénégalais sont sortis ensemble comme un seul peuple pour rejeter cette idée d'autonomie. C'est cette dame qui a écrit. Voilà. Voilà la française qui a écrit le livre pour demander la division. L'autonomie de Casamas. L'autonomie de Casamas. L'idée de la Casamas autonome possible et d'être morale de la situation coloniale au Sénégal. Voilà les livres en question. Donc, nous conseillons à tous les Africains de ne pas lire ces livres-là. C'est cette française qui a écrit. Et je vais vous montrer des preuves. La France passe toujours par ses écrivains pour détruire les pays africains. J'ai toutes les preuves. Maintenant, je vais vous laisser écouter la réaction du premier ministre Ousmane Sango. Après, je vais vous montrer des preuves comment la France prépare la division de plusieurs pays africains. Écoutons. Alors, je m'excuse, je parle aujourd'hui lundi 4 novembre 2024. Écoutons le premier Ousmane Sango. Quand je parlais de la question de la paix, Yenyebde Nguyen Taï, un livre, Bouni Binde, c'est une française qui a écrit ça. Voilà. On en a discuté avec le président Diomaï. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Oui. Si cette française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la course qui demande son indépendance à la France. Oui. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui déclame son indépendance. Oui. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Oui. Et je veux dire à la France, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Voilà. Donc, vous avez vu? Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français. Oui. Qui est pro-Sénégalais, simplement. Voilà. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Voilà. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. Claire. On nous sort un livre et puisqu'il ne peut pas revenir sur le témoignage, il ne peut plus parler d'indépendance, il glisse sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Merci. C'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire. Yes. Claire. Claire et net. Merci. Oui. Parce que Dounou Nangou, des gens de Djogé Foude avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qu'ils nous concernent. Nous, Sénégalais. Oui. des exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation, des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés, c'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tiaroy 44. Nous sommes là où nous des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, vous avez vu, nous nous avons chapeau au périmus Ousmane Songo. Il a tout dit ici. Nous nous soutenons et nous sommes de guerre avec les peuples sénégalais. parce que cette affaire, le Mali a été victime, le Burkina Faso a été victime, le Niger a été victime, la Centrafrique a été victime. Voilà pourquoi aussi nous, nous avons quitté la CDAO. Voilà pourquoi nous avons quitté la CDAO. Nous ne sommes pas contre X ou Y. Imaginez-vous, c'est la même France que le Mali a appelée. C'est la même France que le Mali a appelée en 2012-2013 pour intervenir, chasser les terroristes. La France est allée s'installer à Kidal et empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Pire encore, c'est la France qui est allée à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour aller chercher les terroristes que Blaise logeait à Ouagadougou, pour les emmener occuper Kidal, les donner des armes, déstabiliser tout le nord du Mali, jusqu'au centre. La France et les casques bleus ensemble, ils étaient au nombre de plus de 15 000 hommes. Pendant ce temps, les terroristes défilaient en moto. Même l'ancien président sénégalais n'était pas du tout d'accord sur ça. C'est pour vous dire pourquoi il y a des divergences souvent entre... Souvent, moi, je ne suis pas d'accord quand Bashirou Diomaï Faïl nous dit de rester dans la CDAO. Il y a ces désaccords. Mais moi, je suis sûr et certain d'une chose. Ces deux individus, ils vont sauver le Sénégal. Bashirou Diomaï Faïl et Ousmane Songo. Je vous jure, c'est deux personnes-là. Chers peuples sénégalais, je ne dis pas que Bashirou Diomaï Faïl, son excellence, le président Bashirou Diomaï Faïl, tous mes respects, et le premier ministre Ousmane Songo, cette équipe-là va sauver le Sénégal. Je vous jure. Je ne dis pas... Souvent, je ne suis pas d'accord du côté de la CDAO avec eux ou de la France. Mais je vous dis, ces deux-là, ils vont sauver le Sénégal. Ils ne seront pas comme les autres. J'en suis sûr. Je vois ça à travers leur courage. Je vois ça à travers leur détermination. Je vois ça à travers leurs idées, leurs gestes. Tout ce qu'ils font, ils vont mettre le Sénégal sur les rails. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, chers peuples sénégalais, ce sont les sauveurs du Sénégal qui sont là aujourd'hui. Même si souvent, il y a des petites nuances, il y a souvent des petits désaccords. Mais moi, je suis sûr que ces deux-là vont sauver le Sénégal. Souvent, moi, je ne suis pas d'accord avec eux quand ils parlent de la CDAO. Mais je sais que ces gens-là, c'est des vrais, c'est des sauveurs du Sénégal. Ils vont sauver le Sénégal. Ça, j'en suis sûr. Et tôt ou tard, le divorce-là, nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes contre la politique française. Est-ce que le Mali a chassé les citoyens français? Non. Le Mali a chassé l'armée française. Pourquoi le Mali a chassé l'armée française? C'est la même chose. Comment vous pouvez demander, comment toi, tu t'assois dans ton pays et tu demandes, tu veux diviser les pays des autres. Et tu dis que tu es ami avec ce même pays. Donc, chapeau au peuple sénégalais. Ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a vraiment impressionné dans ça, j'ai vu vraiment que tous les Sénégalais sont ensemble contre cette idée. Je suis très content. Je vois que tous les Sénégalais sont ensemble pour cette idée. Ça, c'est une bonne chose. Donc, vraiment, chapeau au peuple sénégalais. Allons-y avec, je vais vous montrer une chose pour que vous sachiez. Ce n'est pas seulement le Sénégal. La France ne veut pas qu'un pays africain se développe. Aujourd'hui, l'usine de montage des camions russes, la Russie que nous, on clape toujours, la Russie est partenaire avec le Sénégal aussi. La Russie a construit des usines de montage de camions au Sénégal. Le Sénégal a bon rapport avec la Russie et la Chine, comme le Mali aussi. La différence entre nous est que nous, il y a la guerre chez nous. Donc, ils amènent des armes chez nous. Mais au Sénégal, ils amènent d'autres choses où ils font de l'argent. Donc, ces partenariats-là, c'est presque la même chose. Donc, moi, en tout cas, je vais vous montrer le fait que ces deux personnes-là, Ousmane Sango et Jomaï Faye, ils sont très intelligents. Ils ne vont pas les déclarer mais ils veulent que le Sénégal soit un pays industrialisé. Ils veulent industrialiser ce pays-là. Ils vont avancer et ils vont réussir une salam. Même s'il y a des petites choses que moi, je ne suis pas d'accord, mais je suis sûr et certain que les deux vont sauver le Sénégal. Et regardez, je vais vous montrer ça aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que les Africains se développent. Voilà un petit témoin à ce que je vais vous montrer ici. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était il y a 60 ans aussi pauvre que le Mozambique. Si demain, elle se met à fabriquer des voitures, si demain, elle se met à raffiner son pétrole, si demain, elle se met à produire, à transformer, à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, la volonté des pays riches fait de l'agriculture. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà un exemple. Et cette dame-là qui se dit historienne-là, elle s'appelle, j'ai même oublié de dire, la dame-là s'appelle Severina Awenengo d'Alberto. Cette dame, cette française-là, voilà, Severina Awenengo d'Alberto, cette dame-là, elle est écrivaine, n'est-ce pas ? Elle est écrivaine historienne. Voilà comment la France utilise ses écrivains. C'est des agents secrets français. C'est des gens qui divisent le pays des autres à travers des livres, des articles, ou quoi, 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 quoi. Ouais, cette dame-là, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer un exemple. La France a envoyé un historien, un écrivain, et comment on appelle là, en Libye, pendant la guerre, la France a préparé, après Kadhafi, avant même, avant même la mort de Kadhafi, la France a envoyé un écrivain français qui écrivait, les gens qui écrivent là, qui écrivent contre l'Afrique, là, c'est la France, c'est le service secret français qui est derrière ces gens-là. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ces gars sont partis en Libye discuter avec les rebelles libyens qui renversaient Kadhafi. Ils ont préparé, ils ont même dit qu'ils vont tuer Kadhafi. Ils ont dit même après Kadhafi que Sarkozy va réussir voir. Ils ont parlé en anglais, mais je sais que beaucoup d'entre vous comprennent l'anglais. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un homme d'action, je suis juste un écrivain, mais je pense comme vous qu'il vaut mieux faire que dire. c'est un litre. Vous venezz avec un litre de l'international communauté ou de... De l'international communauté de l'international communauté d'un temps ? de Sirte, de l'aéroport de Saba, et le bombage du bunker de Kadhafi, numéro 3, le représentant de l'aéroport de l'aéroport de Kadhafi. Vous avez vu ? Ok. Voilà. Il vient de dire, lui aussi c'est un écrivain, voyez ce monsieur là, on a vu ses photos avec des terroristes, des groupes armés, il est parti en Libye, c'est lui qui est parti dire aux rebelles libyens que Kadhafi ne sera plus président. Ça s'est fait avant la mort de Kadhafi. Il dit que la France va bombarder les bunkers de Kadhafi, vous avez tous entendu. Ils vont bombarder l'aéroport de Sirte, l'aéroport de Sama, et la France sera le premier pays qui va reconnaître ses rebelles à la tête de la Libye. Qu'est-ce qui se passe en Libye aujourd'hui ? La Libye est divisée en plusieurs petits morceaux. Ces gens sont des sans-querres. Nous avons envoyé nos grands-parents pour aider la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'air et le tour, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tués à Charoy parce qu'ils ont demandé leur salaire seulement. Ça, ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer d'autres éléments. Quand ils ont envoyé les forces internationales au Mali, voici la réaction de Makisal. Pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel ? Voilà. J'espère que le Forum nous apportera les réponses à cette question. Voilà. Vous avez vu maintenant ? Vous avez vu ? Donc, Makisal n'était pas satisfait. Je ne suis pas un pro, Makisal. Mais la vérité est que les dirigeants sénégalais qui se sont succédés là, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdel Aouar, aucun de ses présidents, vraiment, à part Senghor, parce que Senghor et Moulibou, il y avait des petits pour... Mais à part, le Mali et le Sénégal, il n'y a jamais eu de problème. Moi, je ne vois pas, à part l'affaire de la Fédération de Saint-État avec Senghor et Moulibou. Mais après, le Mali a eu de bonnes relations avec le Sénégal. Donc, nous sommes de l'use. Nous sommes de cœur avec le peuple sénégalais. On ne va jamais diviser le Sénégal tant que les Malais nous nous... Nous allons nous battre pour que le Sénégal reste unis. C'est l'unité africaine. On ne se bat pas seulement... On ne se bat pas contre la française. On ne se bat contre la politique sale française. C'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà. Maintenant, allons-y avec un autre élément que je vais vous montrer. Ça va vous impressionner beaucoup. Regardons le président. L'ex-président. Idriss Déby. Ce qu'il a dit sur la France, écoutons. Il y a des pays dont leurs ressortissants, leurs non-soldats, ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que les cadres a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, au soldat de France ? Un rôle neutre. Vous avez des soldats français, des soldats tongolais. Vous avez des soldats, je ne sais pas, d'autres machins. Il y a des pays aussi. C'est un rôle neutre. Voilà. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-baracas ? Dans la journée, un détachement de l'armée française vient en reconnaissance sur la base du caporal Rombaud. Quand notre caméra s'approche, malaise. La conversation s'interrompt. Le capitaine va engager la discussion avec la milice chrétienne. Il marche sur des oeufs. Qui a armé les anti-baracas ? Donc vous avez vu ? Il y a des... Voilà. Il marche sur les oeufs. Qui a armé les anti-baracas avec des grenades ? Qui a armé les anti-baracas avec des krasnokov et des munitions ? Le caporal Rombaud passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Vous n'avez pas d'adjudant ? Non, on n'a pas perdu de l'armée. Notre armée est restée avec nous, mais on a un problème des munitions. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais j'aime mieux. Est-ce qu'on peut en parler ? On peut se rencontrer aujourd'hui ou demain ? Non, on peut se rencontrer. Bon, ok. J'aime mieux qu'on se rencontre dans la prime, là. Oui. Ah, il y a beaucoup de choses à vous dire. Rendez-vous est pris. La réunion a lieu sur la base du caporal Rombaud, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonel français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rombaud et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final. Qui a créé le programme d'affrontement entre musulmans et chrétiens à l'économie satrafricaine ? Ce n'est pas Richard. On s'appelle Saint-Covid. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assauts... Bon, vous voyez, la France a été choisie pour désarmer les rebelles. Au lieu de les désarmer, la France les réarme pour qu'ils aillent tuer les musulmans dans les mosquées. Vous avez vu un moment où on tuait les bébés musulmans, même les femmes enceintes là en centrafrique. C'est la France qui était derrière ça. Ça fait mal, hein ? Ça fait très très mal. Mais voilà ce que ça est. Donc, faisons beaucoup attention. Nous ne sommes pas contre le peuple français. La France a toujours agi comme ça en Afrique. Tout le temps agi comme ça. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, passez un excellent week-end. Ciao, ciao !